donc voilà maintenant je dors je fais ce songe là je me revois maintenant en côte d'ivoire je me vois je me vois en côte d'ivoire le seigneur me montre beaucoup d'homosexualité en côte d'ivoire hommes comme femmes beaucoup d'homosexualité je reste je suis étonné de voir le pays qui est noyé comme ça dans l'homosexualité et je vois une femme lesbienne sorti d'une maison d'une autre femme et je la regarde comme ça elle m'a vu elle a su que je savais ce qu'elle venait de faire et puis elle me dit ne me regarde pas comme ça tu me regardes comme ça pourquoi c'est parce que tu n'as pas encore juillet tu n'as pas encore eu la jouissance d'un homosexuel c'est pour ça que tu me regardes comme ça je l'ai regardé comme ça et puis cette femme là elle est claire de peau comme ça mince en côte d'ivoire elle a initié beaucoup de jeunes filles elle a initié beaucoup de jeunes filles dans dans l'homosexualité et elle n'a pas 30 ans cette fille c'était une jeune fille et quand le seigneur fait ça comme ça le seigneur m'a montré beaucoup de jeunes filles qu'elle a initié et je voyais ces jeunes filles là avec eux bon je vous dis comme j'ai vu un passage il faut que je mette les noms j'ai vu les bouches des filles suspendues sur les clitoris des autres femmes plein comme ça comme 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 une ligne je les voyais comme savez ça dans leur bouche plein de filles comme ça là je dis voir au seigneur et après quand j'ai parlé par rapport à ça je dis mais ça c'est quoi ça d'écrire tout ça et puis maintenant le seigneur me dit déclare les paroles sur la côte d'ivoire déclare les paroles déclare les paroles sur la côte d'ivoire j'ai commencé à déclarer j'ai dit côte d'ivoire côte d'ivoire répand toi répand toi reviens au seigneur côte d'ivoire répand toi et reviens au seigneur côte d'ivoire sinon le seigneur va te secouer à ta fondation le seigneur va te secouer côte d'ivoire reviens reviens au seigneur reviens au seigneur repentance au côte d'ivoire répand toi répand toi de tes oeuvres côte d'ivoire reviens au seigneur côte d'ivoire donc pas c'est ça que le seigneur m'a dit proclame sur la côte d'ivoire proclame sur la côte d'ivoire et c'est ce que j'ai commencé à proclamer j'ai dit répand toi répand toi côte d'ivoire répand toi côte d'ivoire sinon le seigneur va te secouer va te secouer à ta fondation côte d'ivoire répand toi reviens au seigneur reviens au seigneur j'ai crié ça comme ça dans la rue de côte d'ivoire j'ai crié dans la rue de côte d'ivoire les gens se sont levés les gens se sont levés pour commencer à vouloir me combattre il ya quelqu'un qui m'a qui a défendu aussi c'était marcoso marcoso s'est interposé et lui aussi il a dénoncé cette homosexualité en côte d'ivoire et comme bon lui les connu il a les gens les gens se sont un peu calmés après lui il est parti quand il partait le seigneur me dit déclare les paroles sur lui je l'appelle je dis marcoso marcoso vient bien marcoso il est venu par respect pour moi parce qu'il me respectait beaucoup il est venu par respect pour moi je lui dis assieds toi le seigneur te demandait de te repentir il est donné d'abord le seigneur te dit de te repentir reviens au seigneur sinon sinon parce qu'il ya d'abord une première partie depuis depuis longtemps que le seigneur m'avait parlé de marcoso dont je savais pourquoi quand le seigneur m'avait dit sinon là donc je savais parce que le seigneur m'avait dit que s'il continue à abreuver son peuple de l'eau sale il sera paralysé et c'est ce que le seigneur m'avait dit celui depuis donc c'est pour ça que dans cette parole là j'étais en train de dire je repends toi sinon donc ça c'était sinon voilà la suite de voilà ce que j'avais vu avant il était assis comme ça je lui dis parce que la parole du seigneur quand tu veux la pratiquer tout la pratique entièrement passé il a défendu l'homosexualité ça ne veut pas dire que lui aussi les clean parce qu'il a pratiqué tu peux pratiquer un côté et ne pas pratiquer l'autre et le seigneur veut qu'on pratique la parole entièrement donc je lui ai dit repens toi revient au seigneur le seigneur te demande de te repentir revient il était étonné que mais lui venait de me défendre quand les gens voulaient me lyncher et comment je lui dis de se repentir tout ça là était étonné il est assis comme ça après il a commencé à être énervé je lui ai dit c'est ce que le seigneur te demande revient au seigneur repent toi sinon sinon et après bon il ya une autre jeune fille qui me parlait là et quand je me suis retourné pour par la jeune fille il s'est levé et il est parti donc voilà ce que j'ai vu sur la côte d'ivoire